salam alaikum les biologistes inshaallah kabel tu connais frère ou ala khair m'a habibu comme filjouz esthane et à l'introduction de biologie cellulaire ou la généralité de biologie cellulaire m'a habibu comme fait qu'anaté biologie boulogienne rachn koum loulou l'une partie 2 ta généralité ou la ta l'introduction de la biologie cellulaire l'introduction ta hachwiat ou il a fait trois partie mais c'est un peu de choses qu'il faut savoir c'est un peu de choses qu'il faut savoir bon avant de regarder la vidéo n'oubliez pas de commentaire et de subscribe à la biologie cellulaire ou la citologie cellulaire ou la citologie cellulaire dérazet. il esthhh l'étude des C bisher l'histoire et quizzé pour qu'ils ont ont ouvert l' 안 les chapeaux qui consente le poteux cellulaire ou les cellules ou quand on tu la pubis courika l'ençaille en 1665. je fais C'est l'un, le chef qui utilise le microscope, c'est l'un, le chef qui utilise le microscope un micro-organisme qui s'appelle l'animal-kul. C'est l'un, le théorie cellulaire qui a trois principes. C'est l'un, le premier principe, c'est l'un, c'est le premier principe. La théorie cellulaire qui a trois principes. Tout les organismes sont constitués d'une oe du plaisir cellulaire. à l'aqalikoun il y a une chaliyah ou une chaleïe ou une chaleïe et le principe 2 la cellule est l'unité structurelle de l'avis la chaleïe est la chaleïe et la chaleïe est la chaleïe et le principe 3 la cellule ne peut pas provenir que de la division d'une cellule préexistante la cellule djim l'origine de la vie le système a deux reines l'animal ou le végétal le système a trois reines l'animal végétal ou le protiste le système a quatre reines l'animal protiste plante ou monéra le système a cinq reines l'animal l'animal le protiste champignons animaux ou végétaux donc après nous avons la nouvelle classification entre trois d'hormones en 1979 donc le développement des techniques en biologie moléculaire a permis de caractériser les jeunes l'animal 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 pour le arienne ribosomique en comparant une multitude de séquences d'arrienne R16S donc appartant à diviser divers organismes vivants et l'arrivée à diviser des organismes vivants en trois domaines qui sont les trois taximettes donc nous avons vu ce qui est la taximette donc nous avons vu cette figure 1-5 qui est la cellule prokaryote nous avons vu la prokaryote qui est la bédéatrice mais la 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 c'est le membre cytoplasmique qui est un verre qui est un verre c'est un membre cytoplasmique qui est un verre clair c'est un power bacterium c'est un bactéria un bleu c'est un chromosome et un bleu clair c'est le cytoplasm c'est un flage c'est filet sexuel qui sont les chourir et la capsule c'est la c'est 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 le mitochondria chloroplast qui c'est le c'est le c'est le c'est le c'est 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 chromosome, cytoplasme, plagelle, pile sexuelle ou la capsule donc on va voir la cellule eukaryote qui est une chaleur de la naoite donc dans la cellule eukaryote, il y a une cellule eukaryote animale cellule eukaryote végétale qu'il y a une différence entre la cellule végétale et la cellule animale qui est la paroi donc le végétal a la paroi, l'animal n'a pas la paroi voilà, ce qui m'a dit il y a une cellule végétale qui est la cellule animale la cellule végétale, il y a une paroi cellulaire il y a un chloroplast il y a une membrane mais la cellule animale n'a pas la membrane mais il y a une chloroplast ou il y a une paroi donc on va voir une paroi cellulaire une membrane cellulaire une chloroplast il y a une mitochondrie une vachiole centrale une pyroxyzant il y a un cytoplasme il y a une endoplasmique rugueux il y a un noyau il y a une nucléolienne il y a une endoplasmique lisse et il y a un appareil de Golgi il y a un cellule animale il y a une membrane plasmique il y a un microtubule il y a une citosquidate il y a un microtubule il y a un cellule animale il y a un cellule animale les citesosquidate Voir de la vidéo en est Voir de la vidéo en commentaire Voir d'avoir vu ce que vous voyez nucléol, centrosome, réticulament de plasmiques rugueux, microfilaments, myctochondries, appareils de Golgi, vaciol, ribosomes, cetozol, réticulament de plasmiques lisse, lesozomes, desmosomes et filaments intermédiaux. La cellule eucaryote composant les champignons, les animaux, les végétaux, donc la cellule eucaryote, les champignons eucaryotes, les animaux eucaryotes, les végétaux eucaryotes, leur métabolisme est aérobi, ce sont dits unicellulaires, l'oeuvre par exemple, ou du pluricellulaires mammifères, par exemple les mammifères qui sont les animaux et les végétaux, les animaux, l'oeuvre par exemple, qui est unicellulaires, ou les mammifères pluricellulaires. Voilà, donc nous avons compris les zocariotes, les champignons, les animaux, les végétaux, etc. ou qui est unicellulaires, qui est unicellulaires, ou qui est un pluricellulaires. Nous avons ici toutes les cellules eucaryotes qui ont deux comportements, comme il y a une moukouinette, ce sont des moukouinettes assassines qui sont noires, et qui sont séparées du milieu extracellulaire par le membrane plasmique, ce sont les séparées du milieu extracellulaire ou du milieu intracellulaire par le milieu plasmique, donc les visiteurs d'un milieu extracellulaire et le visiteurs d'un milieu urlaine qui sont bloqués. Donc, c'est l'origine des zocariotes, ce sont des maquillages qui sont bloqués, ce qui ne sont pas à dire. Alors, ici, nous allons voir les visiteurs d'un milieu de la vie, ce sont les boulardes, les boulardes, les boulardes, les aigthrées, les boulardes, les boulardes, Il est en train de faire un peu de maladie à la poignée. Il y a une célération entre les prokaryotes et les eucariotes. C'est la différence entre les prokaryotes et les eucariotes, c'est la différence entre les prokaryotes et les eucariotes. Il y a une célération que les prokaryotes sont unisellular. Les prokaryotes sont unisellular ou pluri-cellular. Elles comme les champignons, les eucariotes, et les verres sont unisellular. donc les prokaryotes sont les types bactéries ou les eukaryotes sont tous les types autres que les bactéries comme les animaux, les végétaux, les protozoaires, les champignons, etc. Donc l'atmosphème, 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 il y a hydro bis, et l'anauérobie, il y a hydro bis, l'anauérobie, un structure mal délimités sans enveloppe, né nucléol. Il rend forme d'un seul chromosome constitué d'ADN circulé. Il n'y a pas d'estom associé à l'ADN. C'est une structure mal délimitée sans enveloppe. C'est une enveloppe nucléaire qui est un ADN circulé. C'est un seul ADN, un chromosome 1 circulé. C'est un système associé par l'ADN. C'est un système qui est un produit qui est un produit qui est un produit. C'est un vrai noyau. Il y a une enveloppe nucléaire et plusieurs nucléols. Il y a beaucoup de nucléols. Il y a un exemple. Il forme moins de chromosomes. Il y a un seul chromosome linéaire. Des estomps sont associés à l'ADN. Il y a un instant sur l'ADN. Il y a un instant. Il y a un instant. Le SITOPLASM n'est pas de SITO Sculat. Il n'a pas d'un SITO Sculat. Il va vous montrer un SITO Sculat. Il n'a pas d'un SITO Sculat. Il n'a pas d'un SITO Sculat. donc les cellules qui ont les cytosculates sont les qui ont les détailés. Il n'y a pas de circulation cytoplasmique, pas d'endocytose et d'exocytose Il n'y a pas d'organites intracytoplasmiques, les organites dans le cytoplasmique Ce qui n'a pas d'organites dans le cytoplasmique, il n'y a pas d'organites dans le cytoplasmique Mais les prokaryotes n'y a pas d'organites dans le cytoplasmique Donc ce sont les prokaryotes, les ocaryotes sont les cytosculates formées de filaments protéiques Les filaments intermédiaires, les filaments microtubules, les filaments intermédiaires et les microfilaments Ce sont trois types de cytosculates qui n'ont qu'à la cytosculate Il n'y a pas d'organites dans le cytoplasmique C'est une cytosculate formée par des filaments protéiques Flux cytoplasmiques Dès l'endocytose et l'exocytose Organites internes délimitées par une ou deux membranes Il n'y a pas d'organites dans le cytoplasmique Donc dans le cytoplasmique, il n'y a pas d'organites Membranes plasmiques à la périphérie de la cellule Une paroi cellulaire constituée de polysaccharides, protéines et lipides Sur laquelle présente du membrane sans stérole Il n'y a pas d'organites dans le cytoplasmique La cellulaire est en production Les polysaccharides, protéines et lipides Il n'y a pas d'organites dans le cytoplasmique Il n'y a pas d'organites dans le cytoplasmique Il n'y a pas d'organites dans le cytoplasmique Après tout le cytoplasmique, il n'y a pas d'organites dans le cytoplasmique C'est une périférie de la cellule, une membrane plazmique avec cholestérol. C'est une périférie de la cellule, une périférie de la cellule. C'est une périférie de la cellule. C'est une périférie de la cellule. C'est une périférie de la cellule, une périférie de la cellule. C'est une périférie de la cellule. C'est une périférie de la cellule, une périférie de la cellule, une périférie de la cellule. C'est une périférie de la cellule. C'est une périférie de la cellule. C'est une périférie.